2023 approche, il y a des ambitions, des partais d'autres. Alors, il y a aussi des analystes politiques, des analystes juridiques, des juristes, qui continuent aussi à analyser par rapport à des personnes. Alors, Joseph Kabila pourrait-il rebondir en 2023 ? Manik Sienda, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilo. Voilà. Ouvrier de la République, c'est ça ? Volontaire de la République. Voilà, volontaire de la République. Et ces derniers temps, on vous sent trop libre, très libre comme de l'air. Et vous réfléchissez, vous n'êtes pas lié ces derniers temps, comme dans le passé où vous aviez des partis politiques. Mais à cette fois-ci, on vous sent un peu libre là. Et on sent que vous êtes en train maintenant de dégager une intelligence dont la République a besoin. Effectivement, parce que je suis d'abord le président national de notre mouvement politique, le volontaire de la République. Vous vous souviendrez que la volonté politique a toujours été considérée comme la denrée rare dans l'agir des acteurs politiques. Et même si vous lisez le préambule de notre Constitution, dans le troisième paragraphe, on nous dit, animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique, un état de droit basé sur le valeur de la démocratie économique, sociale, culturelle, voire même politique. Et donc, cette volonté politique-là, nous, nous faisons de cela notre cheval de bataille, notre lettre motive pour effectivement apporter notre pierre de contribution afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Oui, de l'indépendance, c'est quand même très important d'avoir l'ouverture d'esprit. Nous nous sommes débarrassés de ces formats des acteurs politiques que nous considérons comme des ménopausés politiques, des politiciens de troisième âge, de gens qui ne sont pas capables de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Nous nous sommes débarrassés de ces partis politiques que nous considérons comme des résidences surveillées qui coffrent certains acteurs politiques et même qui considèrent le jeune comme des enfants de l'école de dimanche, les enfants de l'éco-dim. Et donc, nous avons voulu nous attacher indélébilement à notre indépendance en tant que volontaires de la République. On ne dépend pas d'un acteur politique, nous réfléchissons avec notre intelligence et notre façon de voir la République. Et donc, nous sommes vraiment indépendants, comme vous l'avez dit. Voilà, vous êtes indépendant et dans votre réflexion, dans vos tribunes, pour vous, Joseph Kabila pourrait revenir en 2030 ? Eh bien, la question sur le retour de Joseph Kabila, il faut souligner que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Mais ce débat-là est un débat des natures juridiques, est un débat qui engage d'abord les experts en droit constitutionnel, parce que c'est un débat de droit constitutionnel. Mais malheureusement, le bain de ce droit constitutionnel, aujourd'hui, tout le monde se donne les luxes des nagers dans ce bain-là, alors que le droit constitutionnel, parmi même les différentes branches de droit, surtout le droit positif congolais, est considéré comme la technologie de droit. C'est-à-dire, il y a de termes, il y a des méthodes et il y a des réflexions appropriées seulement à l'apanage des experts en droit constitutionnel. C'est comme ça, même quand on parle de l'interprétation de la constitution, nous avons deux types d'interprétation de la constitution. Il y a ce qu'on appelle l'interprétation authentique, réservée, aux juges de la Cour constitutionnelle, qui interprètent la constitution. Et de l'autre côté, on parle de l'interprétation non authentique, réservée aux hommes et femmes de droit constitutionnel. Parce que là, il s'agit de la question de la doctrine. Alors, par rapport à ces débats-là, je veux orienter ma réflexion sous trois dimensions, parce que le débat fonde essentiellement sur l'éligibilité. Est-ce que Joseph Kabila peut-il être éligible lors des élections de 2023 ? Et deuxièmement, le débat s'oriente sur le statut de Joseph Kabila comme sénateur à vie. Et enfin, il y a d'autres qui parlent aussi de deux mandats comme mandat maximal prévu pour chaque président de la République qui a su la fonction du président. D'abord, en ce qui concerne l'éligibilité de Joseph Kabila, je crois que cette question, la constitution l'a répondu à travers l'article 72, qui donne les conditions pour être candidat président de la République. Et ces conditions-là sont reconnues d'abord par la Commission électorale nationale indépendante qui valide le dossier de chaque candidat et qui atteste effectivement l'éligibilité de chaque candidat. Il s'agit des quatre conditions majeures. Premièrement, il faut avoir la nationalité congolaise d'origine. Deuxièmement, il faut être âgé au moins de 30 ans. Troisièmement, il faut bénéficier ou posséder toutes les aptitudes possibles, c'est-à-dire avoir le droit civil et politique. Et enfin, ne pas se retrouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Et donc, si vous regardez déjà l'article 72 de la Constitution, il n'y a aucune disposition qui interdit à M. Joseph Kabila de revenir. Et les cas d'exclusion ? Est-ce que le fait pour lui de faire des mandats successifs, enfin, un mandat renouvelable une seule fois, n'est pas dans les cas d'exclusion ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre l'esprit du constituant, du législateur suprême. Les législateurs, lorsqu'ils parlent de nombre de mandats, et d'ailleurs même quand vous lisez l'article 70 de la Constitution, la Constitution est très claire sur cette question. La Constitution dit que le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ici, le législateur suprême voudrait nous amener dans un terrain de compréhension selon lequel la notion du mandat, d'après l'esprit de l'article 70 de la Constitution, on parle de mandats successifs. Pourquoi ? Ne peut renouveler un mandat que celui qui possède un mandat en cours. Là, c'est l'esprit du constituant. Et même quand vous allez sur la question du sénateur à vie, d'abord il faudrait savoir que... Il a un statut particulier du sénateur à vie. Le sénateur à vie n'est pas un statut fonctionnel, moins encore un statut qui le lie par rapport au règlement d'ordre intérieur du Sénat. Le sénateur à vie est un titre symbolique, un titre honorifique, et je le justifie. D'abord, le sénateur à vie n'est pas retenu comme candidat à l'élection sénatoriale, et la Séni même ne le reconnaît même pas comme l'un des candidats dans la liste de candidats sénateurs de notre pays. De deux, le sénateur à vie n'a pas de circonscription électorale. Encore que le sénateur à vie n'a pas été élu par un suffrage universel direct, c'est-à-dire par le député provinciau. Moins encore, le sénateur à vie n'a pas d'assistants parlementaires. Il n'a même pas de suppléants. Encore chose grave, le sénateur à vie n'est pas lié au règlement d'ordre intérieur du Sénat, qui est considéré comme le siège juridique et disciplinaire de tous sénateurs. C'est-à-dire que Joseph Kabila peut se caractériser par un absentéisme, je dirais même absolu. Il peut faire 100 jours, 200 jours, 300 jours. Il ne vient pas. Les règlements d'ordre intérieur du Sénat ne peuvent pas les sanctionner. C'est en cela qu'on conclut par dire que le sénateur à vie est un titre honorifique. Et le deuxième volet de la réflexion par rapport au sénateur à vie, c'est même la lecture sur le droit comparé. Parce que lorsque nous faisons ce débat, il faut faire un débat de droit constitutionnel comparé. Il y a des gens qui nous renvoient à la réalité de la Constitution américaine, ce qui n'est pas correct, parce que notre Constitution n'a pas comme source d'inspiration la Constitution américaine. Au contraire, notre Constitution a comme source d'inspiration la Constitution française. Et qu'est dit la Constitution française au sujet des anciens présidents de la République ? Allez lire l'article 56 et 57 de la Constitution française. Là-bas aussi, on traite... Il y a des sénateurs à vie. Non, là-bas, on ne parle pas des sénateurs à vie. Là-bas, de lors que vous êtes un ancien, ça c'est l'article 56 de la Constitution française, on considère comme tout ancien président de la République, comme étant membre de droit et à vie du Conseil constitutionnel français. Dès lors que vous devenez ancien président de la République en France, vous êtes d'office et à vie membre au sein du Conseil constitutionnel français. Et l'article 57 de la même Constitution, la Constitution française en l'occurrence, donne une autre brèche d'ouverture en disant « Même si vous êtes un ancien président de la République, vous avez la possibilité de briguer le mandat lors des prochaines élections ». Effectivement, la Constitution française qui, en réalité, est placée sur le même diapason en ce qui concerne la qualité des anciens présidents de la République. Parce que le statut d'un ancien président de la République en France est équivalent au statut d'un ancien président de la République en RDC. Là-bas, on parle aussi d'un ancien président de la République membre à vie. Ici, chez nous, on parle d'un sénateur à vie. Chez eux, les membres du Conseil constitutionnel à vie pour revenir dans la compétition électorale. Alors que chez nous, on veut nous faire voir que les sénateurs à vie ne peuvent pas revenir dans la compétition électorale. Ce qui est une fausseté qu'on ne peut surtout pas valider. Et donc, sur le plan jury... Mais dès lors qu'il est sénateur à vie, est-ce qu'il pourra dénier cette fonction pour briller une autre fonction ? Non, mais je vous ai dit que les sénateurs à vie n'est pas une fonction, je dirais, une fonction matérielle. N'est pas un titre fonctionnel. C'est un titre honorifique. Même chez nous, pour ceux qui font le barreau, par exemple. Lorsque vous occupez la fonction de bâtonnier, le numéro 1 d'un conseil de l'ordre, par exemple comme le cas de l'avocat Koko Kayoudi, qui était bâtonnier, parce que c'est lui qui chapeaute le conseil de l'ordre de Kinshasa Matiety, dès lors que vous avez les statuts de bâtonnier, une fois que vous perdez le fonction, il est bien prévu dans la loi qui organise le conseil de l'ordre, vous allez bénéficier de ces statuts-là de bâtonnier comme titre honorifique. Cela veut dire quoi ? Le même bâtonnier qui a ce titre-là, honorifique des bâtonniers, peut postuler à un autre test des magistrats et devenir magistrat et peut-être plus tard devenir juge, tout en ayant toujours son statut de bâtonnier. Et donc, le président de la République, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, peut revenir aux élections de 2023, il peut être élu, assumer sa fonction de président de la République tout en ayant les statuts de sénateur, à vie comme titre honorifique. Voilà. Et pour ça, il n'y a pas débat. Maintenant, le fait pour lui d'avoir cumulé les deux mandats successifs, est-ce que par rapport à l'article 70, le tout dernier point ? C'est-à-dire, s'il ne se retrouve pas dans les cas d'exclusion, les cas d'exclusion, le fait pour lui d'avoir plus de deux mandats, ne l'excuse pas. Non, mais lorsqu'on parle de cas d'exclusion, tel que prévu dans l'article 62 de la Constitution, la Constitution ne fait pas allusion par rapport au nombre maximal de mandats. La Constitution fait justement allusion par rapport, par exemple, à la condamnation d'un candidat. Et d'ailleurs, il faut même lire la loi électorale qui donne plus de possibilités, qui exclut un candidat par rapport à une compétition électorale. Alors, parce qu'on parle de nombre maximal, je vous ai dit, par rapport à l'esprit de l'article 70 de la Constitution, les constituants conçoivent le mandat comme un mandat successif. Ça, c'est la première de choses. La deuxième de choses, la notion du mandat. Le mandat n'est pas lié à la personne de Joseph Kabila, moins encore de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le mandat est lié à la fonction président de la République. Je donne un exemple. Félix Tshisekedi exerce son mandat, qui est en cours déjà. Admettons que lors des élections de 2023, Félix Tshisekedi perd les élections. Automatiquement, il deviendra sénateur à vie. Parce que l'article 104 de la Constitution définit les sénateurs à vie comme tout ancien président de la République élu. D'abord, dans cette logique-là, selon ceux qui pensent que le sénateur à vie ne peut pas revenir encore aux élections, c'est-à-dire, ici, on dira que Félix Tshisekedi, lorsqu'il perdra les élections en 2023, il ne reviendra pas. Pourquoi ? Parce qu'il devient déjà sénateur à vie. Allons dans l'hypothèse de ceux qui disent « Bon, voilà, Félix Tshisekedi n'a exercé qu'un seul mandat. » S'il revient, par exemple, en 2028, le mandat qu'il aura en 2028, on va le considérer comme un deuxième mandat ? Je dis non. Ça sera son premier mandat. C'est comme ça que Joseph Kabila, s'il revient aux élections de 2023, le mandat qu'il va exercer, on ne va pas le compter comme un troisième mandat. C'est un premier mandat parce que, dans la logique du législateur suprême, tout en considérant le mandat comme une réalité successive, il y avait déjà interruption en termes de nombre maximal, parce que Joseph Kabila en avait déjà perdu lors des élections de 2018. Il y a un autre président qui a remplacé, il y a rupture, et Joseph Kabila peut revenir encore lors de prochaines élections et le mandat qu'il exercera, ça sera considéré comme son tout premier mandat. Je pense que cette réflexion n'est pas assez difficile pour le comprendre. Oui, il y a des doctrinaires, il y a des professeurs qui, je ne vais pas citer leur nom pour faire leur publicité, qui disent que Joseph Kabila, comme il a déjà fait deux mandats, il ne peut pas revenir. Non, mais il le justifie sur base de quelle disposition de la Constitution ? Il ne peut pas revenir. Non, mais il ne suffit pas de dire que Joseph Kabila ne peut pas revenir. Il suffit encore de le justifier sur le plan juridique et avec des principes de base du droit constitutionnel. Moi, je vous donne des dispositions, je vous donne l'esprit et je vous ai même amené dans un terrain de droit constitutionnel comparé. Il y a ce professeur-là qui se donne le luxe. Malheureusement, certains professeurs sont balottés au gré de vagues de certains partis politiques. C'est comme ça qu'on parle de la trahison de Klerk. C'est comme ça qu'on parle de la défaite de la pensée. C'est comme ça qu'on parle de l'irresponsabilité de l'homme intellectuel. Pour des raisons aussi politiques, il y a de ceux qui ont vendu leur intelligence. C'est comme ça qu'on dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est quand même déplorable pour voir un certain nombre de professeurs qui viennent avec le luxe en disant « tel ne peut pas venir, tel peut avoir un deuxième mandat, tel peut avoir un troisième mandat ». Non, ça c'est quand même grave. Ils n'ont aucune disposition constitutionnelle sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour justifier le non-retour de Joseph Kabila. Il y a même ceux qui évoquent l'écart de l'article 220 de la Constitution. C'est quand même étonnant. L'article 220 de la Constitution traite une matière spécifique. Là, il s'agit de la matière des révisions de la Constitution. Et cet article veut pour des questions des révisions de la Constitution, il y a des matières qui ne peuvent pas faire l'objet de la révision constitutionnelle, notamment la durée du mandat et le nombre de mandats. Ce qu'il veut tout simplement dire. Félix, tu sais qu'elle est parce que cette disposition-là s'adresse au président qui exerce la fonction actuelle. C'est-à-dire, on dit au président de la République ainsi que les autres organes qui ont l'amabilité ou l'habilité même de pouvoir initier ou saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution. L'article 161 de la Constitution le parle avec ample détail. On s'adresse à ce genre-là en disant que vous ne pouvez pas réviser la Constitution sur les matières interdites. C'est-à-dire, Félix Tshiseké dit comme il est là, il ne peut pas entreprendre une quelconque initiative de changer la durée des mandats qui est déjà prévue des 5 ans pour le ramener à 7 ans. L'article 220 l'interdit. Le nombre de mandats qui est reconnu 2 fois, on ne peut pas l'amener à 3 ou à 4 fois. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Ce qui n'a rien à voir avec le débat autour du retour de la Constitution. Il veut changer les constitutions. Il veut changer les constitutions. C'est que passer de 3ème République à la 4ème République parce que cette constitution ne permet pas qu'on puisse rallonger le mandat du président de la République. Voilà pourquoi il y a d'autres acteurs politiques comme Steve Mikaï qui continuent beaucoup plus à insister sur la révision constitutionnelle, certainement à certaines dispositions constitutionnelles pour peut-être aussi y lécher pour pouvoir changer de régime. de gens comme le Steve Mikaï je ne le considère pas assez mais je comprends. C'est une réalité de gloutonnerie politique. Il veut à tout prix satisfaire ses appétits gloutons. Malheureusement il a emprunté les démarches le plus suicidées. Et même pour ceux qui pensent que vous savez aujourd'hui tout est clair. Tisekedi il peut avoir 10 ans de plus il peut avoir 20 ans de plus Tisekedi il ne fera rien du tout. Il ne fera rien du tout. Comment il fera rien du tout ? Non mais il suffit seulement de voir la qualité de la gestion la qualité de la gouvernance de Félix Tisekedi à la tête du pays. Nous assistons à des séries de scandales sur scandale. Donc ce genre là qui pense que comme vous avez eu 5 ans 5 ans ne vous suffise pas il faut encore ajouter des ans de plus je peux le rassurer Félix Tisekedi même si vous lui ajoutez 20 ans de plus il ne fera absolument rien du tout. Mais lorsque déjà il demande il dit que le temps a fait défaut avec le mariage FCK ça ne l'a pas aidé à pouvoir développer le pays à pouvoir implémenter sa vision et il demande encore du temps. Non mais le président Tisekedi est expert en excuses. Il se donne toujours des excuses. L'autre fois c'était Joseph Kabila c'était le franc commun pour le Congo et après c'était un problème de pilotage les mauvaises coordinations de sa propre gouvernance ou de son propre gouvernement et après qu'est-ce qu'il dira encore ? Vous avez vu Félix Tisekedi C'est le gouvernement maintenant des warriors qui... Non mais est-ce qu'on peut parler de gouvernement des warriors tout en regardant M. Samalou Kondé droit dans les yeux ? Oui mais ils sont en train de faire on le voit avec l'IGF qui est en train de mobiliser des réponses Pas du tout à la limite si on peut parler des warriors je parlerais de Jules Alinguete il vaut plus que le président de la République on sent la qualité d'un travail on sent l'abnégation l'engagement et la détermination de quelqu'un qui veut apporter un changement mais malheureusement il est en face d'une pesante de gens qui n'arrivent pas à apporter des solutions vous avez vu il n'y a pas plus plus tard que deux jours passés les députés ont imposé leur veto pour dégager un ministre incompétent de l'économie si nous l'avons fait si les députés l'ont fait pour le ministre parce qu'il y aurait les patronats qui auraient certainement pésés pour que le ministre puisse partir non mais pas du tout regardez lorsque le ministre voulait cette affaire des chiens char on a senti qu'il y a eu des frustrations de certains opérateurs économiques et tout ça ça fait partie des conséquences qui ont fait à ce qu'il puisse partir non mais écoutez il n'y a pas une autre raison que celle de l'incompétence de l'incapacité de ces ministres de répondre au déshydratat de la population congolaise qui a justifié son départ il est parti parce qu'il est incompétent d'ailleurs il n'est pas le seul à être visé par ceux qui doivent partir il y a aussi Tony Moab qui doit partir mais pourquoi seulement le seul ministre alors qu'il y en a autant pourquoi ne pas faire tomber tout le gouvernement et puis penser à autre chose nous faisons quand même un tout petit peu confiance aux députés nationaux ils vous souviendraient que même pour la destitution de ce ministre de l'économie ils ont organisé des réunions des réunions occultes deux jours avant ça n'a pas été au fleuve Congo Hôtel Jean-Pierre Bemba était là Bahati était là Samaloukonde était là Mbosso était là et les députés ont dit non c'est un message lancé et ces messages là s'adressent au président de la république c'est à dire avec votre façon de faire nous députés nationaux on ne tiendra plus compte de cette majorité des broderies cette majorité confectionnée pour des circonstances politiques parce que ces députés là auront aussi à se soumettre devant cet exercice des rélevabilités parce qu'ils ont de base il y a des peuples qui leur posent des questions et devant le peuple ces députés là auront de la difficulté de justifier les régimes de Félix Tshisekedi voilà conséquent il faudrait opter le chemin du peuple le chemin de volontaire de la république en ayant le pouvoir de pouvoir dire la vérité et rien que la vérité et donc moi je pense c'est que les députés ont fait le peuple congolais aussi peut le faire si les députés ont dégagé les ministres selon qu'il s'agit de leur pouvoir régaliens le peuple congolais peut aussi dégager le président de la république merci beaucoup merci Manik Seyenda comment vous êtes un peu frustré découragé qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tshisekedi que nous avons considéré comme un quinoa Tshisekedi connait le prix de Castel des tembos de la nourriture dans un maléwa comme on dit chez nous ici à Kinshasa il a déçu le quinoa il a déçu même le membre de l'Uniopeste aujourd'hui il continue à décevoir le membre de l'union sacrée de la nation et pour ça je crois il faut laisser Tshisekedi faire son cavalier seul c'est ranger tous derrière le peuple le même peuple qui lui avait dit Félix Tshisekedi le peuple d'abord c'est le même peuple qui va dire Félix Tshisekedi out voilà merci beaucoup Manix Ienda ça n'est fini Félix Téléspectateurs restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure la grande édition de Amina Bayoumbo à très bientôt